Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 13 juillet 2021, direction l'hypodrome de Deauville pour le prix Le Roi Soleil, deuxième course de la Réunion 1, où 16 galoppeurs âgés de 3 ans en découdront aux alentours de 13h50. C'est avec un handicap divisé de première épreuve que nous allons tenter de glaner quelques précieux euros. Sur le tracé en ligne droite des 1300 mètres d'une piste en gazon annoncée très souple, il faudra bien voyager durant ce long sprint. Une chose est sûre, la bagarre devrait être féroce d'un bout à l'autre du parcours. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 7, Mapple Biscuit. Cette femelle de 3 ans, fille de rage jamane, entraînée par Yann Barbero et montée par Ronan Thomas, va tenter de répéter sa dernière très bonne deuxième place avec l'aide de l'As à la corde. En deuxième choix, le numéro 5, Madhouse. Carlos et Yann Lerner l'aiment beaucoup et si elles répètent ces deux dernières tentatives réalisées à ce niveau, elles ne devraient encore une fois pas sortir les cinq premiers. En troisième choix, retrouvons le numéro 12, Sparklia. Pour ses débuts dans les handicaps, cette femelle de 3 ans, entraînée par Carlos Lafonparia, se retrouve bien placée sur l'échelle des valeurs à nos yeux. Pilotée par Maxime Guyon, elle peut ouvrir son palmarès aujourd'hui. En quatrième position, viendra le numéro 9, Denia. Cette fille de Kaamelott, âgée de 3 ans, elle aussi, sera montée par un Théo Bachelot motivé à l'idée de remporter ce quinte et plus. Si elle n'est pas malchanceuse comme dernièrement, elle peut monter sur la plus haute marche du podium. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Kamashop. Cette fille d'Amadeus Wolfe reste sur un plaisant succès et même si elle monte deux catégories, elle peut profiter du numéro 2 dans les stalls pour jouer un tout premier rôle. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 1, Sixth and Two Threes. Cette pensionnaire d'Anastasia Vattel reste sur deux victoires et se présente en tant que topweight dans l'espoir de signer une nouvelle victoire. En avant d'un échoir, le numéro 4, Favaritsk. Mauricio Delcher-Sanchez l'aime bien et ne fait pas appel au service de Christophe Soumillon pour faire de la figuration. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 2, Light Wake Up. Romain Ledraine-Deleuze, son entraîneur, le présente pour la première fois dans les handicaps avec des œillères pleines et pense qu'il peut logiquement jouer un très bon rôle. En cas de non partant, le numéro 10, Acclam, qui partira avec le numéro 3 dans les stalls de départ, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, Top Prono brille encore une fois en indiquant un tiercé dans l'ordre faisant plus de 243 euros pour un euro. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, merci à tous d'avoir écouté l'averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout...